Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Me voici, me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur. Me voici, 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 me voici, Seigneur. Et Jésus, le fruit de vos enfants, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, bonjour. De plaisir, nous sommes en train de parler de la vocation. La vocation. La première conférence nous a été donnée par le Père Roland sur l'importance de la journée des vocations. Et nous avons retenu hier que la vocation vient du verbe latin, Boncari, qui veut dire appeler. C'est un appel que le Seigneur nous adresse. Et nous devons répondre à la volonté de Dieu. Et la vocation, nous avons dit hier que c'est une grâce que nous ne méritons pas, qui nous est donnée gratuitement. Elle se reçoit de Dieu. Et par là, nous devenons des apostolos, des apôtres, des envoyés. Et au cœur de la vocation se trouve Jésus-Christ, qui nous appelle à continuer à poursuivre sa mission. Aujourd'hui, nous aurons notre deuxième conférence, qui nous sera présentée tout à l'heure par le Père Christophe. Le Père Christophe est recteur du séminaire de philosophie et membre de la commission des vocations. Son exposé va porter sur le thème du pape, sur la journée de prière pour les vocations. Père Christophe, à vous la parole. Merci Père Ander. Avant de présenter le message du pape pour la journée d'aujourd'hui, je voulais procéder à quelques petites questions qui vont révéler certainement ce que nous sommes venus chercher ici, pourquoi nous sommes là, et quels sont les éléments qui devraient nous accompagner en ce jour spécial de la journée de vocation. Qu'est-ce qui est venu avec sa Bible de Jérusalem ? Levez les mains ceux qui ont leur Bible de Jérusalem. Quatre, c'est déjà grave. Cinq. On ne peut pas aller à une recollection sans sa Bible. Et du point de vue de la vocation, c'est un manquement grave. Rappelez-vous que sur le chemin d'Emmaüs, quand le Christ se rencontre les deux, et le texte dit bien, il leur ouvrit le cœur à l'intelligence des Écritures. Donc il fallait d'abord commencer par l'ouverture à l'intelligence des Écritures et après quand ils voulaient passer, et bien ils ont dit reste avec nous. Et le pape Jean-Paul II, avec le dernier texte, il a écrit sur le reste avec nous. Man et Domingo Vobini. Le reste avec nous, Seigneur ne part pas. Et qu'est-ce qu'il fait ? Et bien, c'est eux qui voulaient lui offrir le repas. C'est finalement lui qui offre le repas. Et quand il leur rend le pain, et bien ils se rendent compte que c'était le Seigneur. Donc ils avaient commencé par écouter d'abord la parole de Dieu de la première table de la messe et passer à la deuxième table de caressée qui est le fait de rendre le pain. Et là ils le reconnaissent, et le texte dit qu'ils étaient partis heureux. Et c'est cette question qui tortillait leur cœur, « Nos cœurs n'étaient-ils pas brûlants quand ils nous parlent ? » Donc, venir à une journée de vocation, c'est avoir ce cœur brûlant comme le décis de Maïs. C'est-à-dire, on a d'abord médité la parole, et on va passer tout à l'heure d'ailleurs à la célébration de le caressée. Et qui est-ce qui est venu avec son brevière ? Qu'est-ce que je vois déjà des porcelons ? Ça, ça passe moins. Qui est-ce qui est venu avec son chapelet ? Ah, ça c'est déjà très très bien, parce que vous savez, Marie est notre, comme dans le cheminement du paradis, Marie est donc l'antichambre. Rappelez-vous l'expérience de Cana, c'est Marie qui intercède pour nous. Et à la Pentecôte, pour ceux qui sont servants, ils savent bien que Marie était bien présente à la Pentecôte, elle a reçu la grâce. Mais vous savez, il y a aussi une légende qui dit que lorsque Pierre est arrivé au paradis, on lui a donné le trousseau de clés, et Judas aussi est arrivé à l'antique du paradis. Pierre a dit, maman, toi là, tu as tué le Seigneur, tu ne peux pas rentrer au paradis. Bon, donc il y a eu un débat entre Pierre et Judas, qui avait la légitimité d'aller au paradis. Et vous savez, maman Marie est toujours à côté, et puis elle a entendu le débat entre les deux apôtres, entre Pierre et Judas, et donc elle sort de son entier-chambre, pose la question à Pierre, mon fils, qu'est-ce qui se passe ? Alors Pierre dit, vous voyez ce monsieur-là ? C'est à cause de lui que votre fils a eu des clous, qu'il a été tué le monde du Seigneur. Judas répond et dit, moi au moins je lui avais rendu de l'argent, mais toi tu l'as rené trois fois. Et puis ce jour-là, Judas aussi est allé au paradis, grâce à l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Alors, donc venons à notre journée. Vous savez, chaque année, le pape envoie pour tous les grands événements d'ailleurs, il envoie toujours un message, et particulièrement pour cette journée mondiale de prière pour les vocations. Parce que la prière de Jésus, c'est dans la finale de Matthieu au chapitre 25, aller de toutes les nations fête des disciples, et il y a une autre interprétation aussi de Matthieu, où le Seigneur dit, la moitié abondante, mais les oeuvres sont peu nombreux. Eh bien, nous sommes ici, le père Andel encore jeune, mais nous déjà on vieillit, il faut bien qu'on nous remplacer. Et après les JMG de Panama, le pape avait sorti un bon texte que ceux qui sont au collège ou au lycée devaient lire. C'est le texte que le pape a envoyé aux jeunes du monde entier, mais qui vous concerne, vous, de façon particulière, parce que vous avez engagé un cheminement. C'est de Christus vivit. Il vit du Christ. Voilà. C'est cette parole. Et là, le pape s'adresse aux jeunes avec les mots de jeûne. Est-ce qu'on entend plus clairement, de façon plus audible ? Non. Merci. Donc, de Christus vivit, c'est un beau texte. On fera peut-être une reconnaissance autour pour voir l'importance que le pape apporte aux jeunes. En 2018, le synod des évêques a porté sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Et là, on a senti qu'être jeune, c'est une posture, mais c'est aussi une culture. Être jeune ou enfant, c'est s'engager aussi de la même manière que Jésus était auprès de ses parents. Le texte de Luc au chapitre 2 dit bien, il est rentré à Nazareth, il écoutait et il grandissait en âge, en intelligence, en sagesse. Et donc, être jeune aujourd'hui et s'engager dans la voie vocationnelle, c'est aussi adopter ce que le Christ a fait à Nazareth. Et cette année, de façon spéciale, je crois que vous avez déjà entendu ce mot qui n'était pas courant dans votre vocabulaire, « synodalité ». Le mot « synode » était courant parce qu'il y avait des « synodes » tout seul, mais le mot « synodalité », ça ne l'aura sûrement pas. Et cette année, vous savez, depuis deux ans, depuis 2021, on a reçu des questionnaires, on a répondu, on a renvoyé à Rome, et en octobre 2023, on va se tenir le synode sur la « synodalité ». Et le document va sortir probablement en 2024. Alors, voilà comment le pape définit ce moment important que chaque jeune, chaque enfant devait savoir et comprendre au moins. Le pape dit ceci, « Le monde dans lequel nous vivons et que nous sommes appelés à aimer et à servir, même dans ses contradictions, exige de l'Église le chemin de la synodalité, le développement de synergies dans tous les domaines de sa mission. Le chemin de la synodalité est justement le chemin que Dieu attend de l'Église le troisième millénaire. Et nous ne faisons pas de cette Église-là. » Et le pape ajoute, « Une Église synodale est une Église de l'écoute avec la conscience qu'écouter est plus qu'entendre. » C'est une écoute réciproque dans laquelle chacun a quelque chose à apprendre. Et donc notre rencontre aussi rentre ou s'ancre de façon providentielle dans ce que le pape attend de nous, une Église d'écoute. On parle peu, mais on écoute beaucoup. Et voilà pourquoi dans la deuxième série des questions, il faut bien poser des questions pour mieux écouter, mieux écouter, mieux comprendre, mais mieux s'approprier aussi le message de pape. Il ne faut pas seulement écouter parce que nous écoutons beaucoup de choses, c'est-à-dire pour le groupe qui passe, ça rentre là, ça sort de l'autre côté. Mais le message de pape, on devait s'en impréner. On devait le manger. Pour ceux qui sont au séminaire, ça s'appelle la monducation. Il faut bien envoyer le message comme on fait pour le corps du Christ. Alors, pour la soixantième journée mondiale de prière pour l'évocation, donc ça veut dire que 60 ans qu'il existe, c'est cette journée. On vous a rappelé déjà que c'est la profonde des évêques de France qui, en 1954, avait stimulé Paul VI à créer cette journée où on pouvait rassembler les jeunes et leur part de l'évocation. Avec ses multiples facettes, bien sûr, mais plus précisément, la vocation sacerdotale, c'est la vocation à la vie consacrée. Et le message du pape porte comme titre La vocation, grâce et mission. La vocation, grâce et mission. Évidemment, je ne vais pas dicter, mais je vais commenter. Voilà. Donc, trois mots. Vocation. Ben, le Père vous l'a expliqué largement hier. On va parler sur ça. Mais c'est ces deux mots-là qui arrivent. Grâce et mission. Qu'est-ce que la grâce qu'on reçoit? Et qu'est-ce que la mission? Vous savez, lorsque vous êtes à la messe, à la fin de la messe, le prêtre dit «I te bis sa est » «Allez dans la paix du Christ ». Mais quand on dit «Allez dans la paix du Christ », c'est un engagement. Parce que vous avez d'abord des baptisés, vous avez assis à la première table de la parole. Donc, comme l'édicite de Maïus, vous avez assis à la deuxième table, qui est la table de caressée, comme l'édicite de Maïus. Eh bien, il ne faut plus continuer dans le même sens. Il faut faire un retournement. L'édicite de Maïus repart dans la joie et en cours de route disent «Nos coeurs n'étaient pas brûlants quand ils nous parlaient de ces choses-là ». Et c'est eux qui vont raffermir la communauté qui était encore enfermée, calfeutrée dans la maison. Ils vont dire que Christ est vraiment ressuscitée. Nous l'avons vu. Nous avons mangé avec lui. Et d'ailleurs, ce que les femmes ont dit, ce test se confirme. Même Pierre l'a rencontré. Et donc, il fallait cet engagement-là. Et quand on est dans une démarche vocationnelle, il faut faire un retour. Il faut apprendre à quitter le monde dans lequel on est dans un premier temps et faire ce cheminement contraire qui n'est plus un chemin de désespoir, mais qui est un chemin de joie avec le Seigneur. Alors, dans ce message, il y a quatre axes. Attention, je ne dis pas quatre axes. Ce n'est pas français. Il faut dire quatre axes. Comme les étudiants à l'université disent, c'est le dernier virage. Non, non. Le dernier virage n'existe pas. Il n'existe que la dernière ligne droite. Donc, nous sommes dans une dernière ligne droite qui nous permet de préciser ce que l'on fait. Parce que le dernier virage, vous allez dans le précipice, vous tombez. Mais non, on ne veut pas tomber. Non, on veut suivre le Christ. Voilà. Donc, dans un message, il y a quatre dimensions que le pape évoque avec, bien entendu, bien accompagné toujours par exemple la parole de Dieu. Première dimension, choisie avant la création du monde. Ephésiens 1, verset 4 à 5. Nous sommes choisis avant la création du monde. Dans le message du pape, il rappelle que le don, la vocation comme l'a appliqué, c'est vrai, c'est un appel. Mais ce n'est pas un appel qui vient d'abord de nous. C'est un appel qui vient d'abord de Dieu. Rappelez-vous l'expérience de Samuel. Samuel qui demandait toujours, tu m'as appelé le prophète et il disait, tu peux repartir. Ce n'est pas bon. Voilà. Donc, c'est déjà là la dimension de la grâce. C'est Dieu qui nous appelle. Voilà. Saint Augustus a fait une belle expérience où il dit, « Mon âme t'inverse toujours tant qu'elle n'est pas revenue en toi. Mais celui que je cherchais toi, il était en moi et moi je cherchais dehors. » Ça, c'est un peu ce qui nous arrive quand on n'a pas une vie orientée. On cherche le salut ailleurs alors que le salut est juste à côté d'eux. Donc, choisi avant la création du monde, dit le pape, choisi pourquoi ? Parce que nous avons reçu un don. Une grâce spéciale. Et cette grâce spéciale se vit en communauté. Ça ne se vit pas individuellement. Même si la paix est individuelle, mais la paix se déploie et se vit, s'alimente en communauté. Voilà pourquoi vous avez des communautés religieuses. Voilà pourquoi vous avez des séminaires. Voilà pourquoi vous avez des novices et des postulats. Si vous restez à la maison, votre vocation ne va pas fleurer, ne va pas émerger. Mais il faut arriver à inscrire, à installer, à instaurer en quelque sorte votre vocation dans une dynamique de groupe. Mais alors, quand on est dans cette dynamique de groupe, il y a des problèmes. On ne se comprend pas. Peut-être par la langue, peut-être par le mode de vie, peut-être par le statut social aussi. Il y en a qui viennent de bonnes familles, il y en a qui viennent... Mais là, la grâce que le Seigneur nous donne, c'est qu'on arrive à aplatir les différences pour ne faire émerger qu'une seule route du Christ. Quand j'enseigne la philosophie à mes jeunes qui sont là, je leur raconte une belle histoire qu'on appelle l'Apollo des pieds et l'estomac. Le mot est un peu compliqué pour l'Apollo, mais ce n'est pas grave. Vous avez déjà entendu la fontaine, les femmes de la fontaine. Il y a toujours une histoire avec une belle morale. Alors, vous savez, c'est qu'il y a du siècle avant Jésus-Christ, il y a un notaire qu'on appelle Ezo. Il crée cette histoire qu'on appelle l'Apollo de l'estomac et du pied. Et c'est ce que Saint Paul, d'ailleurs, va reprendre dans le chapitre 12, quand il va parler des charismes. Alors, c'est quoi le pied et l'estomac ? Vous savez, notre corps, il y a les membres, il y a la tête, il y a les pieds. Et dans cet Apologue-là, un jour, les membres avaient fait grêle parce que les bras avaient dit, mais de toute façon, c'est... Non, les pieds. Les pieds ont dit, c'est nous qui allons marcher, et puis c'est l'estomac qui mange seul. Donc, les pieds ont dit, nous, on ne va plus aller. Bon, la main aussi a dit, c'est moi qui souffre, vous mettez dans la bouche. Après, c'est l'estomac qui reçoit tout. Bon, la langue aussi a dit, c'est moi qui fais tout le reste avec le larynx. Les dents ont dit, eh bien, c'est nous qui boisons, on souffre et puis on n'a rien. Tout ça, c'est l'estomac qui prend. Et donc, ils ont fait grève. Alors, ils font grève. Vous savez, quand vous n'avez pas mangé un jour, deux jours, vous commencez à chanceler par les pieds. Donc, ils avaient fait grève et l'estomac restait calme puisqu'il avait de la réserve en dehors de ce qu'il avait dit. Et donc, deux jours, trois jours, quatrième jour, les pieds ne pouvaient plus se mettre debout parce qu'ils n'étaient pas alimentés. Les bras étaient devenus morts, les mains étaient devenues morts et la bouche était devenue sèche parce qu'il n'y avait rien. Alors, ils se sont dit, eh bien, il faut qu'on s'adresse comme à l'estomac. Et l'estomac dit, mais en fait, quand vous m'envoyez tout cela, moi, je redistribue. Je mets dans les veines, je mets dans le sang, et à ce moment-là, ça donne la force aux pieds, ça donne des forces aux mains, des forces à la bouche. Voilà. Donc, notre vocation, c'est s'inscrire dans cette dynamique communautaire, collégiale et de vivre ensemble. Alors, donc, la première partie de ce discours, choisie avant la création, non pas parce que seuls, nous sommes choisis seuls, mais nous nous déployons ou nous ne développons notre vocation en cours. La paix de Christ, hein? Donc, quand vous seriez à la maison, essayez de lire le texte de Ephésiens 1, versets 4 à 5. Deuxième moment, le pape, dans ce message, dit « Je suis ». Il ne dit pas « tu es ». Non, non, parce que la vocation part du « je ». Rappelez-vous Exode chapitre 3, verset 14, le buisson ardent, quand Moïse dit « Mais qui es-tu ? » Eh bien, le Seigneur lui dit « Va dire aux enfants de l'Israël, je suis ». Et tout à l'heure, dans l'Évangile d'aujourd'hui, le Christ va se présenter comme ce Dieu-là de Exode 3, ce qu'on appelle la révélation du nom. Jésus va dire « Je suis le bon berger, je suis la porte de la berger ». Il n'y a que lui qui est capable de dire ça à la première personne. Voilà. Je suis. Et bien, dans notre appel aussi, nous avons cette responsabilité d'être, non pas « tu es », mais « Je suis ». Je suis une mission sur cette terre. Et le texte de réflexion, c'est 1, 49, verset 16. Jean 1, verset 1 à 4. Marc 10, verset 45. Trop rapide. Ah oui, merci. Il faut m'arrêter. Pour les enfants. Donc, deuxième moment de ce texte. Je suis une mission sur cette terre. Parce qu'il nous faut un espace. Voilà. On n'est pas une mission dans les airs. On n'est pas une mission... Non, non. On est une mission sur cette terre. Et quand le pape parle de la terre, il parle de notre maison. Il parle de notre communauté. Il parle de notre église. Il parle de notre paroisse. c'est-à-dire que nous devons nous déplacer dans un espace circonscrit très temporellement et spatialement. Alors, les textes qui accompagnent. 1, 49, verset 16. Jean 1, verset 1 à 4. Marc 10, verset 45. C'est l'appel des premiers disciples. Luc 10, verset 25 à 37. Alors ici, je vais m'arrêter un peu. Vous connaissez ce texte de Luc 10 ? Qui le connaît ? Bon, c'est pas grave. Vous aurez tout le temps. On n'est pas prévenus. C'est pour mémoriser les versets. C'est le joli texte du bon samaritain. Voilà. C'est le texte du bon samaritain. Et le texte du bon samaritain est provocateur. Parce que celui qui pose la question, c'est un maître de la loi. On dit bien, le docteur de la loi vient voir Jésus pour dire. Quelle est la question que le docteur de la loi pose ? La paix du Christ. C'est ça. Dans le début de l'évangile du bon samaritain. Quelle est la question qui est posée ? Pardon ? Ben, on t'entend pas dans ce murmure. Il faut parler. Il faut articuler. Sinon, on va aller dans le on. Là, on va dire un tel à 10 mois ce jour. Bon. Oui, oui, allez-y. Le deuxième projet, c'est comment faire pour obtenir la paix du Christ. Très bien. Ça, c'est le point de départ. Et qu'est-ce que Jésus dit ? Jésus lui dit, oui. Je connais la loi. Le docteur de la loi, c'est la loi. Il respecte tout ça. Il dit, ce qu'il te reste à faire, c'est d'aimer ton prochain. Et le maître de la loi dit, et qui est mon prochain ? Alors, lorsque le pape évoque justement que je suis une mission sur terre, il faut que cette mission se réalise en articulant avec l'autre. Je ne peux pas vivre ma vocation seule, mais c'est avec l'autre. Mais alors, qui est l'autre pour moi ? Qui est mon prochain ? Qui est mon ami ? Ce n'est pas de la coterie au séminaire, ce n'est pas de la coterie dans les noviciens. Non, non. On est là individuellement, mais après, on est aussi insérés dans un système, dans un cercle de relations. Et le pape, il tient. Une vocation se développe quand on crée aussi des conditions optimales d'un vivre ensemble. Et justement, dans l'épisode de la paravore du bon samaritain, on évoque trois personnages, vous le savez. Donc, le premier qui passe, c'est un lévite. Mais sauf que la loi de Moïse interdisait de toucher le sang avant d'aller. Mais non, la personne est toujours là. La deuxième personne qui passe, c'est encore qui ? C'est un prêtre qui connaît la loi, mais qui ne voit pas celui qui est là et qui passe. Et curieusement, la troisième personne qui apparaît, c'est finalement le samaritain, qui est l'opposé et l'ennemi du juif. Alors, lui, il ne voit pas, il ne demande pas la nationalité de ceux qui étaient tombés. Il ne demande pas le statut social des origines. Mais il prend la personne et l'emmène dans une auberge. Et puis, à l'hôtel, il dit au responsable de l'hôtel, soignez le monsieur et à mon retour, je viendrai vous payer. Et en fait, pour les pères de l'église, lorsque Jésus laisse le monsieur, il donne, on nous dit deux pièces d'argent. Deux pièces d'argent qui veulent dire, quand vous avez une pièce d'argent, il y a deux facettes. Il y a là où il y a le montant, par exemple, sans franc, et derrière, on met une autre. Alors, en fait, la première partie, c'est l'image. Et la deuxième partie de la monnaie, c'est la ressemblance. Or, si vous allez dans le livre de la Genèse, et bien, 1 Genèse chapitre 1 verset 27 de Genèse 2, on dit quoi ? Nous avons été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et il faut vivre cela aussi en communauté. C'est ça notre grâce. Donc, si on n'a pas compris cela, on ne sait pas. Et quand le sommet a dit, si tu dois, si tu mens quelque chose, et bien, à mon retour, je vais. Alors, le monsieur Swan avait quoi ? On nous dit, lorsque vous lisez le test, le monsieur Swan, celui qui a été tombé sur les brugans, avec deux choses importantes. C'est avec le vin et de l'huile. Vous voyez un peu l'image. Donc, en fait, sur celui qui est tombé entre les brugans, se réalisent deux sacrements importants. Eh bien, le vin, c'est l'Eucharistique, vous célébrant. Et lui, c'est l'huile des catégumes de la confirmation, et même du sacrement de l'ordre. Donc, celui qui a posé tous ses actes, était en fait le véritable prêtre sans le savoir. Donc, Saint Augustin reprend d'ailleurs cette image pour dire, nous sommes images de Dieu. Et chaque fois que nous commettons le péché, eh bien, c'est la ressemblance qui est touchée, mais pas l'image. Parce que l'image, c'est donc on refait le Dieu en nous. Mais notre ressemblance, c'est un peu comme notre ombre. Et c'est ça qui nous pousse au péché. Voilà pourquoi il faut faire des efforts dans cette démarche. Dans 1 Corinthiens au chapitre 4, eh bien, Saint Paul dit, parfois le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Et donc, il y a ce combat intérieur en nous, mais en communauté, quand on s'entend, quand on s'est demandé conseil, on s'en sort. Voilà. Donc, en sur la maison, relisez un peu ce beau texte de notre image, notre ressemblance à Dieu, à travers la figure de Saint-Marie. Et au final, d'ailleurs, le pape, dans le fratel et toutes, quand il commence ce texte est dit, mais celui qui est tombé entre les mains du brigand, c'est le Christ lui-même. Le Christ lui-même, il le fait pour quoi? Eh bien, il le fait pour sauver l'humanité. Mais qui contourne le Christ? Eh bien, c'est la soeur, c'est le père, c'est le religieux. Eh bien, ça nous interpelle aussi. Et à ce moment-là, à la fin de la parabole, Jésus dit, au même de la loi, il ne dit plus, et qui est son prochain? Il dit, qui s'est fait proche de l'autre? Et donc, en communauté, on ne doit pas chercher à être proche de quelqu'un, mais on doit se faire proche, c'est-à-dire articuler notre relation directement avec l'autre pour construire une communauté. Et voilà pourquoi le pape nous dit que l'église catholique, il veut, doit ressembler à une église, à une campagne de guerre après une église, excusez-moi, un hôpital de campagne après la guerre. C'est-à-dire, quelle que soit l'origine de la personne, la personne qui est tombée, qui est malade, qui est blessée, on doit la soigner pour la simple raison que cette personne avant tout image et ressemblance de Dieu. La paix de Christ. Troisième moment dans ce message que vous aurez. Appelez ensemble, convoquez. Appelez ensemble, deux points, convoquez. C'est le troisième moment là. Alors, lesquels sont appelés ensemble? C'est vous qui êtes là. Lesquels sont convoqués? C'est vous qui êtes là. Voilà pourquoi, dans le Nouveau Testament, pour traduire cette assemblée, eh bien, on dit Ecclesia. C'est-à-dire, Ecclesia, c'est le rassemblement de ceux qui confessent ou professent le nom de Christ mort ressuscité. Et donc, dans les communautés religieuses aussi, nous sommes une Ecclesia. Alors, les Grecs, eux, utilisent un mot qui est plus large. Ils disent Basileia. C'est une basilique. Voilà. C'est plus grand encore. Mais pour convivre l'Ecclesia et la basilia, il faut que les relations soient saines. Et à ce moment là, on forme ce que les Grecs appellent une oikumene. C'est-à-dire, la commune devient plus large, mais une commune qui n'est pas un agrégat de choses. C'est-à-dire que les petits philosophes qui sont ici, je vois leur sourire. Maurice Blondet appelle ça des monades. C'est pas des êtres individuels lâchés comme ça, libres. Non, non. Nous sommes là, fomentés. Nous formons une Ecclesia, une basilia et une oikumene. Oikumene. Et d'ailleurs, le pape dit, convoquez. Colocarez, c'est appeler et rassembler. Voilà pourquoi. Vous avez des colloques. Quand vous avez des colloques, moi je parle, vous vous posez des questions. L'Eglise du pape, c'est celle-là, c'est l'Eglise de l'Écoute. C'est pas l'Eglise où moi je parle, je finis comme la dominie. Vous devez écouter ou comprendre ce que j'ai dit. Non, non, non. Nous sommes plutôt dans l'aperçu de la mission, convoquer tous ensemble et le colloque est assessoré par Dieu lui-même. Donc, notre vocation qui était au départ à nos mères, vous voyez comment elle se déploie, elle est dans une relation où je dois me faire, non pas le prochain, mais le proche de l'autre, pour me prendre soin de l'autre. Et finalement, tous ensemble, nous ne formons plus qu'un seul corps qui est convoqué par le Seigneur lui-même. Et ce corps va s'appeler l'Eglise. Quand vous allez lire, par exemple, le texte de 1 Corinthiens au chapitre 15 de Paul et Paul insiste, s'il disait moi je suis seul et s'il disait ceci, il y aurait dispersion. Donc, la multiplicité ou la diversité des charismes doivent enrichir nos communautés, doivent permettre à nos communautés d'émerger de son pouvoir. La paix du Christ. Voilà. Donc, nous sommes convoqués, Marc 3, verset 13 à 15, et Luc 10, verset 1. Ces assemblées, on les retrouve aussi dans Jean 13, verset 24. Et d'ailleurs, la grande prière de Jésus, la fameuse prière sacerdotale, qu'on retrouve, c'est ce que la commission, le synode avait développé, c'est de dire, « outre ou notre site ». Qu'il soit un comme toi, Père et moi, nous sommes un. Donc, ce n'est pas des agrégats, non, non. Nous sommes un à l'image de Christ, pas de notre image de nous-mêmes. Et voilà pourquoi, tout à l'heure, quand il va dire, « je suis le bon berger, je suis la pauvre », et bien, il dit, il y avait un débat avec les amis de l'église, quand Jésus dit, « le bon berger peut abandonner le 49 pour aller chercher la prévie perdue ». Et vous savez qu'il y a un risque, puisqu'il y a des loups, il y a des rapaces, s'il laisse de grand nombre et il va seul. Mais le Seigneur, en fait, le bon berger, c'est le Christ, mais le maître, la berger, c'est Dieu lui-même. Donc, quand le bon berger va chercher la prévie, et bien, les 49 sont toujours en sécurité, parce que Dieu lui-même est là. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, tout à l'heure, on va voir, le Christ dit, « quand je sors, je me mets debout, je connais Jacques prévie par son nom ». Le Christ se met en tête, parce qu'il est l'employé de Dieu comme responsable de la prévie, mais le responsable de la bergerie, c'est-à-dire le responsable de notre vocation, c'est Dieu lui-même qui nous donne son fils incarné, le Christ, qui devient notre berger. Et voilà pourquoi il dit, « les bons, ils rentrent par la porte, mais les mauvais, ils vont, ils escaladent ». Et donc, il y a eu aussi, tout à l'heure, avec le Père Viquet-Génard, on a dit, « on a créé un concept, les regardants ». Et Monsignor Manamika dit, « mais ils regardent qui ? ». C'est-à-dire, c'est ces gens-là que les curés ont ramassés, ça a un ramassé, voilà, par des affinités, par… Ah bien, on les a mis en paroisse, et on leur a fait miroiter le grand séminaire. Mais ça ne se passe pas comme ça, mais Manamika ne les a pas envoyés. Et on leur a donné un tifle ronflant, les regardants. Ils vont regarder jusqu'à quand ? Jusqu'où ? Et qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Zéro. Voilà. Pour être, il faut venir à ces assemblées-là. Quand vous venez ici, vous n'êtes pas regardant, vous êtes observés. C'est ça la différence. Mais si vous êtes regardant paroisse, vous finirez toute votre vie à regarder, je ne sais pas quoi. Mais si vous êtes observés, c'est-à-dire, on exploite cette culture en vous, de votre vocation, et on vous oriente. Voilà pourquoi vous avez des religieuses responsables du groupe. Vous avez des pères responsables du groupe, et vous avez des commissions. Donc dorénavant, eh bien, celui qui n'est pas dans une commission paroisseuse, ce n'est pas la père qui l'espère venir passer de là. Donc, mon Seigneur Abba l'appelle les sous-marins. Les sous-marins, ce qui passe à travers les mailles, là. Voilà, parce qu'il y a l'oncle, l'intel, X, bon. Nous, on n'a pas eu des oncles, là, comme on l'a fait, là. Voilà. Donc, il faut donner à tous et à chacun, en tant qu'images ressemblent aux deux, les mêmes chances, les mêmes possibilités, parce que vous avez les mêmes potentialités en vous. Et ce charisme-là, ce n'est pas le Père Zévélé, ce n'est pas moi, ce n'est pas la Sœur Ronge, ce n'est pas le Père Rondère, ce n'est pas votre Réjus qui s'occupe de vous. Non, non. C'est Dieu qui vous les a mis, les potentialités en vous. Voilà pourquoi, au premier point, on a dit qu'on était choisis depuis la création. Donc, quatrième et dernier moment, eh bien, grâce et mission, c'est-à-dire don et engagement. 1 Jean au chapitre 4, verset 16, et Matthieu 5, verset 13. Alors, au Lingala, il y a un chant qui a été, un beau chant de Pâques avec la première épée de Saint Jean, verset 16. Voilà, c'est le résumé du mystère de l'incarnation, que Saint Pierre, d'ailleurs, va reprendre. Donc, cette expérience de Jean se fait, justement, lorsqu'on est dans un cours de vocation. Celui dont on nous a parlé, celui qu'on a vu, celui qu'on a touché, ça, c'est des disciples d'Emmaüs qui font cette expérience. Mais si un Jean revient sur cette expérience pour dire, en communauté, tant qu'on n'a pas compris que tout part de cette parole, le verbe de Dieu qui était au commencement, eh bien, rien ne va se faire. Alors, je vous demande de vous rapprocher davantage de vos comités de commission de vocation parociale. Je vous demande, le pape insiste. Donc, nous sommes choisis avant la création du monde. Nous sommes une mission sur cette terre. Nous sommes appelés à vivre ensemble et convoqués. Et enfin, nous sommes une grâce et une mission. Alors, pour terminer avec la mission, vous savez, c'est bien M. Madame qui vous rappelait. Souvent, après les ordinations, les gens pensent à la ville. Mais le pape François nous demande des choses extraordinaires. Il veut une église en sortie. Il ne veut pas une église stable. Donc, il ne faut pas déjà se faire des calculs. Il ne faut pas déjà se faire des calculs. Vous serez à la cathédrale, j'aurai deux taxis, j'aurai ceci. Non, non, non. Ça, c'est ce qu'on appelle une ascension sociale. C'est-à-dire que vous avez fait des calculs. Et puis, bon, c'est le fact. Dernièrement, au séminaire, on partagé avec le recteur de Mahonde. Eh bien, il y avait des jeunes. Ils étaient six. Donc, ils avaient leurs tests. Et ils arrivent à Mahonde. Et ils ont demandé une permission. Ils sont partis. Un mois après, le recteur ne savait pas quoi faire. Il l'a appelé le diocèse. Et finalement, il y a un qui a dit, « Ah non, non, M. Desuègue a mis ce concours à la gendarmerie. » Voilà. Donc, ils ont tenté les deux choses. Comme pour la gendarmerie, les tests. Ils arrivent au séminaire. On proclame qu'ils sont partis. Voilà. Donc, ça, c'est un peu comme ce qu'ils construisent sur le sable. Amen. Alors, vous n'avez plus de choix. Vous n'avez plus de la décision. Vous n'avez plus de l'orientation. De suivre le Christ, de servir. Eh bien, le Christ s'est dit, « Quoi ? » « Celui qui me regarde dans la charrue en arrière, elle n'est pas d'une de la vie éternelle. » « Quellez-vous l'histoire de l'autre ? » C'est quand il a regardé derrière qu'elle a été transformée en statue. Amen. Donc, le Christ s'est dit dans l'évangile libre, « Les yeux fixés sur le Seigneur montant vers la montagne du Seigneur. » Et je vais terminer par là pour dire, « Nous avons reçu nos grâces. Nous avons aussi reçu nos missions. » Celle est d'honorer le pain que le Seigneur nous a fait à chacun d'entre nous. Merci. Applaudissements 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 Chers amis, vraiment bénéficiaires. Cette priante conférence, teintée de beaucoup de philosophie, nous remercions le Père Christophe qui nous a rappelé notre mission première, celle de servir, d'être un disciple véritable du Christ. Et parmi les points qui ont été évoqués sur le contenu de ce message, le premier point est que nous sommes dans l'évangile libre. Et de là, nous comprenons que la vocation est en danse et un choix que le Seigneur fait à notre égard. Devant ce choix, nous devons nous laisser aller, guider par le Seigneur. Le deuxième point, c'est la révélation du nom. Je suis, je suis une mission sur cette terre. Je suis une mission sur cette terre. Et nous avons cité Jean, chapitre 1, verset 1 à 4. Marc 10, verset 45. Luc 10, verset 25 à 35. Et le Père a martelé sur l'épisode du vent samaritain. La mission vient se réaliser avec l'autre. On n'est jamais missionnaire et tant seul. Il faut s'ouvrir à l'altérité. Et le Père a expliqué en l'œil en large l'image et la ressemblance. Je dirai avec mes termes, l'image, c'est ce qui est statique en nous. Dieu met en nous une image. La ressemblance, c'est ce qui est dynamique. Nous sommes en un monde des imago dei. Nous sommes aussi des capax dei. Et le Père a parlé de Fratelli Tutti. Dans Fratelli Tutti, le Pape nous rappelle que le Christ est venu pour sauver l'humanité. Nous aussi, nous avons le devoir de sauver notre monde. Sauver notre monde, c'est se mettre au service des autres. Et le troisième point qui a été évoqué, on nous a parlé, appelé ensemble, convoqué. Nous a parlé de cela. Cela nous rappelle les assemblées de l'époque. Les assemblées ecclésiales. Et le mot pour désigner cela en grec, c'est la basileia. Le Père nous a parlé aussi de l'oekoumené. Ces termes pour désigner la convocation, pour désigner le rassemblement. Et nous avons cité des textes d'appui comme Marc chapitre 3, Luc chapitre 10, verset 1. Nous sommes appelés à être un. Un. Un avec la communauté. Un avec les autres. Et celui qui nous appelle, c'est Dieu lui-même. Dieu qui doit prendre soin de nous. Et le dernier point évoqué par le Père. Finalement, vocation, grâce, grâce et mission. La grâce est un don que nous recevons de Dieu. Don et engagement. Nous sommes appelés à nous engager. Le pape Jean-Paul II, parlant de la vocation, disait que sa vocation est un don et un mystère. Le don se situe souvent du côté de la grâce. Et le Père a évoqué l'expérience des disciples d'Emmaüs. Nous sommes choisis pour une mission. Et notre mission ne doit pas se limiter là où nous sommes. Nous ne devons pas avoir des cogitations dans notre tête. Que la mission, elle est toujours facile. Que la mission doit se faire dans des endroits aisés. Mais le pape nous rappelle que nous devons aller dans les périphéries. Et il prend une église en sortie. Et non une église qui fait la promotion de l'ascension sociale. Merci Père Christophe pour cette brillante conférence. Maintenant, nous vous donnons la parole. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des questions. Ils peuvent se poser.